Bonjour bonjour, comme vous n'êtes pas assez de savoir, il y a eu un tout nouveau mode de jeu sur Clash Royale qui est sorti aujourd'hui, le mode de captur d'élixir, comment ça fonctionne ? Il y a un délixir sur le point à droite, un petit délixir sur le point à gauche, la première unité qui le touche réussit à remporter le point pour son propriétaire, il y a une boule d'élixir au milieu, la première équipe qui le tue gagne deux délixirs pour son propriétaire. Du coup, il est très important de réussir à aller prendre l'élixir à droite, à gauche et au milieu, c'est pour ça qu'on a pris un deck exprès pour qu'il fonctionne particulièrement bien dans ce mode de jeu, et je vais tout vous expliquer dans le reste de la vidéo de pourquoi il fonctionne bien et on est parti, let's go ! Donc comme vous pouvez le voir, je viens de le faire, du coup là on vient de le run du premier coup, je vais vous montrer un petit peu des replays en vous expliquant comment je pense qu'il faut construire un deck ou avoir un deck en tout cas pour ce mode de jeu, qu'est-ce qui est important et en l'occurrence voilà comment on joue ce deck là, si vous avez envie de le tester chez vous, je ne peux que vous le recommander, en tout cas pour ma part ça s'est particulièrement très bien passé. Et let's go ! Alors on va aller checker un petit peu des replays, c'est parti ! Donc là on a le journal de l'activité, donc comme vous pouvez le voir, bon bah c'est plutôt bien passé hein, bleu 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 bleu... Alors, c'est parti, visionnage du dernier replay. Alors là on était contre du P.K. Kava Bélier avec un Zap et un Poison. Donc ce qui est très important dans ce mode de jeu, c'est évidemment de réussir à prendre l'Elixir. Ici on a posé notre unité en même temps, si une Infernal est posée en même temps qu'une P.K. L'Infernal aura largement le temps de le faire avant, ici il a voulu mettre un Zap mais en plus du coup il a perdu l'Elixir, donc il a claqué 7, sauf que nous on a regagné 2, donc on a 2 d'Elixir d'avance sur lui. Donc on se dit bah ok on va pêcher à gauche, dans tous les cas il n'a pas forcément de réponse. Et là il y a clairement l'Elixir d'Abra, ce qui était vraiment surenchéri. Donc là à ce moment de jeu je me dis, bon bah c'est probablement gagné. Ça en fait il faudra défendre mais ça devrait bien se passer. Le ballon évidemment qui va aller prendre la tour, ce deck est très agressif, très punitif en cas de soucis. Donc voilà, là on va retemporiser à la boule de neige, ce qui va permettre de juste prendre le dash de la voleuse. J'aurais pu défendre avec les bats, ça aurait sûrement été un petit peu mieux. Là je fais une première erreur, alors qu'est-ce qui est une erreur ? En fait c'est qu'en face il joue un deck rapide et euh... Et donc je pouvais me douter qu'il jouait qu'il avait bélier, dans tous les cas au bélier de combat. Il vaut mieux que je mette la tour infernale du côté, là où j'ai déjà le plus de points de vue perdu. Donc normalement la tour infernale j'aurais dû la mettre un petit peu plus, un cran à droite. Mais c'est pas très grave, ce qui est important c'est qu'on a une tour infernale, qu'on va réussir à reset ça. Là on découvre que c'est une qu'à bélier, on a rien pour la reset, on a pas la boule de neige, on a rien, on s'est un peu fait au cycle. Donc là clairement on a fait des erreurs. Bon après on est quand même largement devant, même si on a fait des erreurs, on a une tour de l'enfer en vie, on a 982 points de vue sur l'autre tour. Et son roi a déjà pris un coup de ballon donc il n'est plus qu'à 2938. Donc dans tous les cas je me dis bon on est quand même très très bien. Alors ce qui est important voilà, c'est comme là on a fait à gauche avec le BN de glace. Et vous allez voir, j'ai essayé de vraiment expliquer fortement là dessus. C'est que ce deck là en fait il fonctionne très bien. Pourquoi ? Un, il a la T2. La T2 ça permet quoi ? Ça permet de prendre facilement au milieu et de défendre. Ok ? Donc en fait ça ne coûte que 3 en réalité si vous prenez l'élixir du milieu. Ce qui en fait un bâtiment vraiment très très puissant pour trouver l'élixir. L'autre point qui rend ce deck vraiment bien c'est qu'il est capable de split push. Vous avez besoin d'aller chercher l'élixir un peu partout sur le terrain. Si vous pouvez du coup faire du split push donc envoyer par exemple un golem de glace des battes ou un mineur des battes. Au final votre push coûte beaucoup moins cher. Et l'adversaire ça va être difficile pour lui de faire une valeur rentable en défense sur le push. Si tenté qu'il ait de quoi répondre dessus. Et donc en fait ce qui est vraiment important c'est quand il est l'élixir c'est de pas hésiter à mettre un golem de glace ballon. A mettre un golem de glace battes, à mettre un mineur battes et d'aller chercher tous les points d'élixir. Alors typiquement ici on vient de gagner 3 d'élixir. Donc en fait notre push qui coûte 8 en réalité ne coûte 5 que 5. A gauche on peut redéfendre avec les battes, on sait très bien qu'il ne va pas pouvoir les gérer tout de suite. Et regardez le ballon à droite ! Le ballon qui fait tellement mal ! On savait qu'il n'avait pas les réponses en main. Et du coup il prend un énorme tarif, le ballon qui va aller finir la tour. Là on a déjà 2 tours tombées et lui il n'a toujours pas tué une seule tour. Donc on sait très bien qu'on peut laisser électroviseur la gauche. On va défendre le ballon. Là on voit qu'il fait un gros push donc on remet la T2 tranquillement. On va remettre un petit fuit de barbare, un mineur. On sur-défendre ce qui reste 28 secondes et que dans tous les cas il n'arrivera pas à les finir jusque là. Là on a plus les nôtres de l'enfer donc on va remettre des battes pour aller prendre l'élixir. Surtout pour l'empêcher lui de le prendre. Et là vous voyez on possède le jeu en repartant le golem de glace offensif. Dans tous les cas on aurait les battes ou le golem de glace pour aller prendre l'élixir à droite ou à gauche pour vraiment pas cher. Ici on le prend au mineur. C'est pareil c'est vraiment super important de ne pas laisser l'élixir à l'adversaire. Et vous voyez ici en fait on domine le jeu, on domine le terrain à gauche à droite à gauche à droite. Et au final il n'arrive pas à prendre le dessus et c'est comme ça que vous prenez l'avantage. Donc ce qui est important c'est la T2 pour ce qui est au milieu. Et sur le côté vous faites des push mineur bat ou golem de glace ballon ou golem de glace ballon bat boule de neige mineur. Si vous voulez vraiment faire la wombo combo qui détruit absolument tout et qui est extrêmement puissante. Alors je ne vais pas vous cacher ce matchup là j'ai quand même bien galéré entre sa TDE, sa horde etc. Il y a des matchups qui étaient quand même un petit peu plus simples que d'autres. Alors là il y avait du mortier. Alors c'est pareil on peut prendre mortier potentiellement. En fait tous les matchups sont assez intéressants. Donc n'importe. Là il avait de l'armée squelette, du ballon etc. C'était vraiment super embêtant aussi. Allez on est parti sur celui-là. En fait ce qui est important sur ce deck c'est vraiment de réussir à 1, 2, 3. C'est de réussir à les prendre à gauche à droite et de faire des petits push tout le temps. Si vous faites des petits push tout le temps ça va vraiment l'embêter en terme d'élixir. Et il ne va pas réussir à faire ce qu'il veut. Là on recycle le fuite barbare pour aller prendre le point de forme d'élixir et surtout pour obtenir la TDE derrière. Il s'avère qu'au final il a le gang de gobelins et que du coup on aurait bien aimé avoir ce fu. Mais ce n'est pas très grave. On va prendre l'agro du mortier avec le golem de glace histoire que le mortier ne touche pas de la TDE. Une fois qu'il a pris l'agro sur le golem de glace on se permet de mettre les fripons devant. Il claque le fuite barbare. Ok jusque là ça va aller chercher tout ça. Là vous voyez par exemple à droite c'est vraiment le genre de push qui peut bien l'embêter. Nous ça ne nous coûte que 4 au lieu de 5 au final grâce à ce point d'élixir. En plus lui il ne peut pas récupérer le point d'élixir c'est vraiment ça qui est important. Et il va devoir défendre. En plus il n'a quasiment plus de ressources. Et regardez les dégâts des bases. Regarde il s'était à droite. Ça c'est le premier push où j'aurais pu mettre une boule de neige instante si je mettais la boule de neige. Mais déjà il n'a plus que 565 points de vie. A partir de là c'est tellement dur pour lui de revenir. Là il met un mineur. Donc on va devoir redéfendre au golem de glace. Je le mets devant le golem de glace. J'aurais pu le mettre derrière le mineur. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux mais ça ne change pas énormément de choses. Le mineur va mettre ses 300 dégâts. Et nous derrière on a récupéré un peu d'élixir. Un peu plus qu'à adversaire. On décide de repartir en T2 puisqu'on sait très bien qu'il ne pourra pas nous empêcher d'aller chercher ce point. Et qu'on aura toujours le bâtiment défensif pour la suite. Donc là on se doute évidemment qu'il va vouloir mettre des T2 pour défendre. Là pareil on repart sur un petit push à gauche. On lui reforce une réponse. Sa réponse c'est la boule de feu. Au final ça lui coûte cher. Ça lui coûte 4. Donc ça nous a coûté 4. Sauf qu'on a mis 500 dégâts. Et qu'en plus du coup on lui empêche de lui mettre des gros push. Et d'aller choper l'élixir. Pareil là on reprend l'élixir à droite. Encore une fois on force. Là par contre il a mis les battes et les fripons. Donc nous ça suffira pas la boule de neige, le ballon etc. Il va mettre un très bon mortier. Et là il se remet bien en élixir. Il fait un bon push. Il a son mortier etc. Sur le terrain. Nous l'élixir on pourra pas aller le chercher. Il a pu le prendre également sur le côté. Grâce à sa petite friponne. Grâce à son fripon. Donc là clairement notre phase de jeu elle était beaucoup moins bien. Et on va essayer de défendre pour un minimum de ressources. Histoire de pas trop se mettre mal. On sait qu'il a pas beaucoup d'élixir. Mais on sait également qu'il va re-récupérer les deux. Et qu'il va se mettre bien. Et vous voyez là il a quand même un avantage assez conséquent. Il force. Clairement les fripons à droite pour moi c'était un peu forcé. Nous tout ce qu'on a à faire c'est remettre la boule de neige. Remettre les fripons. Ça va défendre tranquillement. Même si ça nous a coûté des sous au final. Lui ça lui a coûté plus que nous. Et voilà. Parce qu'on a toujours le fripon. On a toujours les fripons anti. Il doit remettre le fuite barbare. On va très probablement le laisser tomber. Et remettre une TDE. Là le but c'est vraiment d'aller chercher l'élixir dès qu'il reviendra. Potentiellement on pourrait repartir à droite en golem de glace. Ça aurait été sûrement un très bon play ici. Je l'ai pas fait. Je l'ai mis un peu bas. Je pense qu'il valait mieux que j'aille prendre le point d'élixir. En fait ce qui peut être une erreur aussi sur ce mode de jeu. Et qu'il faut faire attention. C'est bien faire gaffe à ne pas être à 10 d'élixir. Parce qu'en fait ça va très très vite. De se retrouver full d'élixir. De gagner 1, 2, 3 d'élixir. Et de ne pas faire attention. Là on sait qu'on peut remettre une boule de neige. Donc on va la remettre. Ça va évidemment faire une grosse value dedans. A droite on va défendre le mineur avec les bats et compagnie. C'est pareil. On a de l'autre TDE sur le terrain. On sait qu'on est bien. On va regratter le mineur. Pour les limites remettre une boule de neige. On va juste le faire défensivement maintenant je pense. Golem de glace. Voilà la boule de neige quand je les bats sont mises. C'est même encore mieux. On savait qu'ils avaient les bats. Donc on pouvait se permettre d'attendre. Là on a 2 TDE sur le terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais clairement il ne peut pas passer quoi. Là il remet son mineur. Mais son mineur va se faire gratter. Alors il défend bien mon mineur. Mais c'est pareil. Là il y a la boule de neige. Et c'est fini. Et au final c'est pareil. C'est relativement tranquille au final. Ce qui compte c'est d'aller mettre des petits poches en permanence. De lui mettre une pression quoi. Vous mettez une pression. Une pression. Une pression. Et arrive un moment il cède. Parce qu'il n'arrive plus à se défendre. Et mine de rien on peut vite vite prendre un gros ascendant. Grâce à l'élixir pris à droite à gauche. Et il faut vraiment faire très attention à ça. Alors celui là je vous avouerai que j'allais bien galérer comme il faut. Alors je vous propose de le montrer parce que j'ai galéré. Et clairement je pense que c'est intéressant. Parce qu'il y a plein de play que j'aurais pu faire mieux. Et justement on va voir le fait que. Le fait de se faire un peu overwhelm. Donc se faire un peu prendre l'ascendant en élixir. Ca peut être un peu galère. Là on se doute qu'il joue potentiellement un bûcheron ballon. Donc on va faire attention. Il y a la mousquetaire. Donc ça ressemble de plus en plus à du bûcheron ballon. Au final il y a l'armée de squelettes. Donc c'est pas exactement cette version là. On va juste remettre le Glam de glace pour aller tempo. On remet les bats. On sait très bien que la mousquetaire va se faire death par la T2. Et qu'il a l'avantage en élixir. Votre adversaire a l'avantage en élixir. Vous attendez. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir trop offensif. Là il y a le plan élixir à gauche. Mais on peut pas le prendre vraiment. En fait si on met des fripons. Ca va pas un bon play. Ils vont aller sous la tour. Là on a quoi ? Du coup on a la boule de neige. On a le mineur. On a quand même pas grand chose pour les défendre. On a envie de récupérer notre fuit barbare. Donc on va juste remettre des fripons. Là on se doute que tout ça va tourner un petit peu. Mais justement faut faire gaffe. Je me suis un peu fait avoir ici. Je pensais que le fuit barbare prendrait plus de value. Mais au final les unités elles retournent derrière. Et on se peut avoir comme ça. Alors là les gargons qui vont se faire def par le Glam de glace. La petite fripon qui devrait permettre de bien aider pour def la sorcière à gauche. Voilà qui est défendu. A droite il y a la mousquetaire qui va se refaire défendre par les petites battes. Là vous avez vu on est tout le temps derrière. On arrive pas à prendre l'ascendant. Et il impose son jeu. Là il reprend le plan élixir avec son bûcheron. Et ça c'est tellement fort. Et en même temps frustrant en face. Attends il pose juste son bûcheron au pont. Ca coûte que 3 délixir. On est obligé de mettre 5. Et au final il va falloir redef ça chez lui. Alors qu'on est déjà en retard en délixir. C'est galère quoi. Alors là par contre on a le fuit barbare. Qui permet quand même de bien cliquer l'armée de squelettes. On a les fripons dessus. Les fripons qui mettent évidemment des énormes dégâts. Et voilà les fripons qui vont chercher ça. Là il nous repâche avec le ballon. On est obligé de le prendre avec la TDE. On sait très bien que la TDE arrivera à aller devant. On prend l'aggro de la sorcière avec le Glam de glace. Vous avez vu on est défensif. On n'arrive pas à aller l'attaquer. Ca fait 2 minutes qu'on joue. On a toujours pas réussi à aller choper les points d'alixir. Et lui mettre une pression. Là on est obligé de remettre les bas défensifs. Et bim. Il met son bûcheron à droite. Ce qui nous embête encore une fois. Il a pris l'alixir. Donc ça lui coûte que 3. Donc nous on est obligé de redef comme ça. Au final ça nous coûte que 2. Donc c'est un avantage quand même pour nous. Même si voilà. Du coup on est contraint encore une fois de défendre. Là pareil. Il a l'avantage d'alixir. Il a 5 d'avance. Il remet directement sa petite scarmie. On va essayer d'aller à la boule de neige. On découvre qu'il a un sort de gel. Donc il va réussir probablement à prendre le truc avant nous. On met quand même la T2 au cas où. Mais ça ne passe pas. De délixir pour l'adversaire. Qui va pouvoir rentabiliser. A gauche on essaie de prendre le golem de glace. Mais il prend quand même le point délixir avant nous. Je vous l'ai dit. C'était vraiment galère. Dans cette partie là. On a galéré. Mais galéré comme il faut. La friponne. Qui va aller chercher un peu à droite. On remet un fil de barbare. Pour aller tomber cette sorcière. On remet les fripons à gauche. Ca va bien défendre. Petite boule de neige. On retempo bien. Cette fois ci on remet une T2. Parce qu'on sait très bien qu'on en aura besoin. Pour plus tard. Des tours de l'enfer. On peut limite remettre un golem de glace. Qui a à peine de bien retempoiser. Un fil de barbare. Et là on sait qu'on commence un peu à reprendre l'ascendant. Il force avec son ballon. On sait très bien qu'on va pouvoir défler le ballon relativement tranquillement. Malheureusement la sorcière qui survit. Qui va nous forcer à mettre une boule de neige dessus. Ou les bats. On a mis les bats et la boule de neige. C'est un peu over commit. Il a toujours sa mousquetaire à droite. Qui va nous forcer une réponse dessus. On prend le point avec le glauque de glace. On n'avait pas envie de lui laisser ici. Donc le barbare qui va aller finir ça. Il met son gel instantanément. C'est bien joué de sa part. Clairement on ne mettra pas de coup. Et notre premier dégât. Notre premier dégât sur la tour. Les dégâts de mineurs qui réussissent à passer. On sait qu'on va devoir encore une fois se redéfendre sur le bûcheron. On va faire ça avec les fripons. En fait on espère que les fripons. Ils pourront potentiellement repartir et prendre les tiens. Mais là il recommence. Il remet sa troupe très haute. On va partir à droite. Et au final ils reviennent sur le XIA. Non ! On se part en les noirs. C'est pas possible. Est-ce qu'on va y arriver ? Il reste plus que 2 minutes 20. Alors heureusement on fait quand même des bonnes défenses. On ne s'est pas pris de connexion de géants squelettes. On a perdu que 200 dégâts. Mais clairement on n'arrive pas à mettre une pression. Et on a un peu tristesse à ce moment là. Alors on va remettre une boule de neige. Le fuit de barbare qui devrait également bien retemporiser. Le ballon. Le ballon il nous embête ici. Il va aller tout droit. Donc il faut évidemment le défendre. On voit qu'il remet un gel. Donc on met la tour de l'enfer. On se dit. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Sinon on peut vraiment prendre le tarif. C'est au moins 1100 dégâts. Là on se prend du coup que les dégâts de mort. Donc cette fois-ci il repart sur l'armée de squelettes. Normalement notre T2 devrait aller un petit peu plus vite. Et voilà. Les deux points d'elixir qui sont pris. Et là ça change tout. Cette fois-ci on a pu reprendre l'elixir. On peut repartir en pêche. On sait qu'il a des gargouilles. Qu'il a des mousquetaires etc. Donc on va sûrement mettre une boule de neige. Non on ne le fait pas. On def juste avec les bats. Le golem de glace. On n'a pas envie de mettre plus. Ce qui n'est pas forcément déconnant. Voilà les bats qui vont aller permettre de gérer ça. Cette fois-ci on reprend un peu le contrôle du terrain. La T2 qui va perdre et défendre la mousquetaire. A gauche il repart en push géant squelette sorcière. Nous on va pouvoir remettre les fripons. On pourra remettre un fuit de barbare. On sait très bien que là on va défendre quand même tranquillement. On a les bats pour le ballon. Donc là ça va faire tomber le ballon instantanément. Et là notre T2 elle va pouvoir après reprendre le contrôle sur le fuit. Allez. Il est pour nous. Et ça passe. Et là par contre on peut partir à droite. Et cette fois-ci on sait qu'on va faire très attention à notre push. Qu'on va mettre un push monstrueux. Enormais sec. Voilà. Là on va bout de neige instant les gargouilles. Il n'a plus rien pour aller défendre le ballon. On n'a plus qu'à attendre la fin. Et c'était notre moment de gloire. C'était le moment du ballon. Il va mettre sa petite bombe. Et le ballon qui prend la tour. Bien sûr le ballon qui prend la tour. Alors j'espère que vous voyez un petit peu le principe. Je vais vous faire une petite partie en live également. Pour que vous puissiez voir quel est le process. Comment on pense en fait quand on joue ce deck. Dans ce défi. Un peu pas. Il faut avoir perdu pour reprendre. Malheureusement je ne pourrais pas. C'est pas grave. J'espère que vous avez compris. Que vous voyez en tout cas le deck. Comment ça fonctionne. N'hésitez vraiment pas à faire comme dans la partie contre le mortier. Envoyer des petits push. Des petits golems de glace battre. Des petits mineurs battre. Et prenez l'électrière à gauche à droite. Et défendez vous tranquillement. Avec vos sorts. Vos fuites barbares et compagnie. Et mine de rien. Des fois évidemment. Il vaut mieux l'électrière à l'adversaire. Et se défendre. Mais dans la plupart des cas. Faire des push. Qui coûtent du coup moins cher. Ca va vraiment vous avantagez. En terme d'autres decks. Auquel j'ai pensé. Outre celui là. Il pourrait y avoir le lockbait TDE. Le lockbait TDE. Pour moi c'est également un très très bon deck. Dans ce mode de jeu. Parce que c'est pareil. En fait. Vous pouvez faire des pressions à gauche. A droite. Avec le gang de haut blanc. Ca force des réponses très compliquées à l'adversaire. Donc pour moi. La base d'un deck. C'est pouvoir faire des split push. A gauche. A droite. Et pouvoir avoir quelque chose. Pour aller tuer le ballon. Le xyre au milieu. Et la tour de l'enfer. Se prête merveilleusement à cela. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous avez tenté avec ce deck. Et quels sont les scores que vous avez fait également. Evidemment. Et je vous souhaite. Une excellente journée.